Salut à tous c'est Wellander, on se retrouve aujourd'hui sur SFP pour un go fast qu'on vient juste de lancer donc on a dix minutes pour aller à l'autre bout de la carte vous allez voir c'est trop chaud c'est trop tendu du slip il faut aller ici on est ici c'est super loin je sais même pas si vous avez eu le temps de voir je suis trop speed en plus je suis malade donc c'est juste exceptionnel donc on va d'abord essayer d'aller à l'airfield récupérer un avion pour essayer de s'enfuir ensuite en avion jusque là bas étant donné qu'il y a un petit terrain d'aviation je ne sais pas du tout comment ça se passe, je suis avec Tony c'est son anniversaire aujourd'hui je suis avec Tony wooo merci merci ah y'a les flics là d'accord ça commence bien combat de compagnie fermé descend 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 en pleine intro c'est parti on on c'est folie quoi en plein milieu de l'atrose on trouve bon alors attendez je vais essayer de continuer alors je suis obligé de faire un truc que je déteste et jouer à la troisième personne mais en fait le problème c'est que quand je suis face à d'autres joueurs comme là ils sont à la troisième personne donc j'ai pas vraiment le choix donc c'est incroyable quoi je suis en pleine intro et le problème c'est qu'ils me suivent là vous voyez position go face ils savent où je vais et il y a des tirs à distance donc c'est à dire qu'il y a un deuxième véhicule qui est là bas on vient de le voir passer là bas à droite c'est hop là ils m'ont vu je suis au 9 8 mètres en plus l'arme la plus pourrie du monde alors ça risque d'être sportif les amis je sais même pas si cette vidéo va sortir au final parce que je sais pas comment ça se termine en fait le bouton vous voyez il ping tous les X temps ça ping ma nouvelle position comme je vous avais dit je suis malade donc j'ai des réflexes en mousse et je cours super vite oui parce que j'ai pris une Red Bull donc l'animation est un peu bugée c'est à dire qu'on me voit courir un peu sur place visuellement c'est pas très joli pour vous mais quand on regarde un autre joueur courir c'est beaucoup plus esthétique je suis pas sûr quoi ça tire là bas des coups de feu donc là je suis dans la boule sévère parce que vous voyez on peut me suivre en position go fast la Red Bull ça dure pas 100 temps non plus donc dans peu de temps j'en aurais pu en pleine intro quoi tristesse ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo à chaque fois j'essaye de de mettre de la qualité plus que de la quantité du coup j'essaye d'avoir des vidéos sympas on l'a vu alors là c'est moche parce qu'avec ces armes là ça passe pas très vite ok les gars donc on est de retour dans la partie on a un véhicule donc un véhicule de gendarme on va partir avec on a que ça de toute façon on va essayer de compléter la mission donc un véhicule qui est pas qui est pas top top taquet au niveau de oh oh messieurs en fait le go fast on s'en fout on va juste aller se cacher il faut tenir 5 minutes dedans il y a un barrette c'est l'une des armes les plus difficiles à obtenir sur le serveur seule la gendarmerie a cette arme dans son arsenal et autant vous dire qu'ils ne la vendent pas il n'y a pas de ripout chez eux ou très peu donc à une époque il y en a eu mais aujourd'hui il n'existe plus donc on va vraiment vraiment jouer sa vie pendant 5 minutes on va rusher 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 on va quand même aller à l'airfield et on va essayer de s'en sortir avec ce ce barrette donc là pour le coup c'est du du full roleplay il n'y a pas aucune mise en scène parce que j'ai pris pour habitude de vous le préciser comme vous avez pu le constater c'est arrivé soudainement je suis désolé si vous m'entendez tousser par moment donc pendant 4 minutes j'ai ma position de GPS qui est affichée sur la carte aux yeux de tous donc on va vraiment vraiment essayer de jouer très rapidement voilà après moi j'apprécie pas trop je sais pas pour vous j'aime pas jouer en troisième personne j'ai vraiment pas l'impression d'être dans du roleplay quand je joue en troisième personne là vous avez vu j'ai activé le Red Bull le mec se met à courir super vite et puis bon il suffit de la jouer un peu guérilla coup de feu on bouge coup de feu on bouge que du coup les gendarmes n'ont pas forcément le temps de de réagir et je trouve ça assez dommage c'est pour ça que je préfère vraiment partir sur de la première personne mais bon il faut tout pour faire un monde et ça m'arrive il ne faut pas croire de jouer en troisième personne aussi comme je vous ai expliqué quand je suis en en corps à corps avec d'autres personnes qui eux n'utilisent pas la troisième personne voilà on est clairement handicapé si on est en first personal alors que l'autre il voit au dessus des murs c'est impossible en tout cas j'espère que vous allez bien c'est les vacances scolaires pour la plupart d'entre vous j'espère que vous avez eu vos bacs pour ceux qui passaient le bac le brevet peut-être pour ceux qui passaient le brevet avant sûrement je vous avoue ça remonte un peu loin je ne sais plus trop comment ça se passe cette époque là donc là on va vraiment tourner en rond parce que si on va par là-bas on va se retrouver en face les gendarmes barrette lunette et 5 chargeurs vraiment une belle prise une très très belle prise si on ne se fait pas goller il y avait 3 gendarmes en tout sur place heureusement le 9mm j'ai dû le tuer au moment où ils ont été on va guetter voir si on voit de la fumée au loin c'est pareil ces véhicules là de gendarmerie sont équipés d'une balise gps qui permet aux gendarmes de suivre le véhicule à la trace un peu comme une voiture de fonction du coup on va larguer la voiture le plus vite possible mais on est où là on est là on va aller là c'est pareil je fais rarement des points comme ça je trouve ça vraiment moche d'avoir un point qui s'affiche comme ça à travers la carte c'est d'une laideur en tout cas j'espère que vous pourrez partir en vacances que vous allez bien en profiter de ces deux mois de vacances wow vous regardez devant aussi Toto moi je pars en vacances au mois d'août pour tout vous dire je ne préciserai pas les dates précises ça ne sert à rien mais au mois d'août du coup il n'y aura plus du tout de vidéo pendant presque un mois parce que je ne serai pas là plus qu'une minute à tenir le coup on est à 2 km on va acheter une voiture on va larguer celle-ci on va tenter une évacue à l'ancienne c'est allé très très vite franchement c'est ça qui est drôle sur les serveurs roleplay c'est qu'on part pour un truc un go-face et on se retrouve avec quelque chose de complètement différent et du coup même si le jeu reste identique on a une impression de jouer jamais la même chose on devrait s'en sortir là hop allez allez annule durée de livraison 0 allez 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 et si ça pouvait s'annuler ça serait bien voilà la livraison de drogue est foirée donc ça ici on récupère ça hop pas là ah mince c'est là-bas je suis allé trop oh oui il est magnifique magnifique donc faire pipi non voilà donc abandon du véhicule sans autre forme de procès on doit faire des allers-retours là mais qu'est-ce qu'il fait et merde il y a les gendarmes au cul ah là on est dans la mouise parce que là ils vont pas lâcher vous vous doutez bien avec ce que j'ai dans le sac ils vont rien lâcher les pépères pour le coup je suis ultra concentré sur la route celle-ci est bien dégueulasse ah là là j'ai voulu rester parce qu'il y avait un petit souci d'audio on entendait le moteur alors qu'on n'y était plus donc j'ai voulu retourner éteindre le véhicule et je me suis mis tout seul dans cette situation un peu difficile c'est vraiment pas malin de ma part ils ont une des voitures les plus maniables derrière donc ils vont pas lâcher du mou donc là je vous avoue c'est très intéressant finalement comme vidéo ça risque d'être ultra compliqué parce qu'avec l'arme que j'ai là je ne peux pas sortir et tirer il n'y a plus qu'il espère qu'il casse avant moi je sente le tout pour le tout les enfants je n'ose même pas regarder derrière je suis désolé l'écran bouge dans tous les sens mais je suis crispé tu n'imaginais même pas je vais essayer de rejoindre Kavala et peut-être me parachuter prendre un avion en hélicoptère j'en sais rien ils sont toujours là peut-être le piéger à cet endroit là on fait du pilotage un peu bizarre tout ça j'ose plus trop regarder on va avoir un microlitre droite là apparemment on les aurait semés on les a pas semés ils sont de retour alors on va finir par casser la bagnole si on continue lui il est bien accroché allez on reprend la poursuite on a 18 HP on s'est mis à 18 HP je me suis mis à 18 HP tout seul comme un couillon ah je suis crispé là mais je n'ai même pas jusqu'au bout de toute façon on ira là maintenant foutu pour foutu et C'est parti. Je prends des risques assez incroyables. Je ne sais pas trop où on est là. On est loin de tout je pense. Je suis au trou du cul du monde là. Il n'y a rien quoi. Et puis là-bas il y a les flics. Alors il faut repasser devant. Ou abandonner la voiture et aller à pied. Ou même à la nage. Ah la nage ça fait loin. Ah ils sont là-bas. On va abandonner la voiture. On va recharger. On va tenter de faire un strike au loin. Bon alors lui je lui fais peur. C'est ce que je voulais. Alors si on lui a fait peur qu'on part par là. Il y a peut-être moyen de s'en sortir messieurs. Il y a peut-être moyen. On va y croire jusqu'au bout. On la veut cette arme. Elle est trop trop bien. Vous avez vu le mec est sorti de sa voiture. Il s'est pris une manchette. On va tenter un passage en force. On va tenter de bloquer sa voiture en force en fait. Ils doivent être sur la crête. Ils doivent être sortis de leur voiture eux aussi. Et si on passe des choses ce soir. Les SOA veulent me voir. Je suis en plein. Plein de poursuites là. Allez on tente. Mais si on est joueur. On n'est pas joueur. On est joueur ce soir messieurs. On est joueur. Alors ce n'est pas la voiture qui nous a agressé tout à l'heure. C'est à dire qu'il y a un autre gendarme quelque part. On va couper à travers les champs. La voiture est morte mais j'ai un kit de repas. Ils n'ont pas réussi. Oula. Ok donc s'il me touche encore c'est qu'il est sur la même ligne de crête. C'est une mauvaise signe. Allez ma grosse. Petite DS3 là. DS4 je ne sais plus. Ça va être compliqué. Il doit être sur la montagne à ma gauche. Je n'ose même pas regarder. On va essayer de passer par la plage. C'est vraiment pas du tout le genre de vidéo que je propose d'habitude. Parce que là ça ressemble plus à un peu du n'importe quoi. Mais en même temps c'est parti à l'origine sur quelque chose de tellement naturel que je trouve ça dommage de ne pas le montrer. On peut noter hein. Ce n'est pas les véhicules de base d'armage. Genre monter une montagne c'est un peu la galère. Pas du tout où je suis. Je suis toujours dans le bad. Je vous avoue ça risque d'être très 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 compliqué de s'en sortir de cette histoire. Il y a énormément de gendarmes. Ils vont finir par sortir le black oak fatalement. J'ai une arme pour le coup de guerre. Donc je ne l'en voudrais même pas. Allez on a retrouvé une route. On va essayer de s'en sortir. Écoutez le seul moyen de s'en sortir c'est de retourner à Kavala et de tenter un parachutage. Pour le reste c'est mort quoi. On est trop loin. Le véhicule est trop endommagé. Je ne peux pas prendre le temps. Là il y en a au moins pour 60 secondes. Voir plus de temps de réparation. Je ne peux pas me permettre d'attendre malgré mon kit de réparation. La seule chance que j'ai c'est de réussir à rejoindre Kavala. Et de soudoyer quelqu'un pour me faire un petit saut en parachute. Ce qui me permettra de quitter la zone. Et après me changer rapidement aussi. Je suis à fond. Là sur la pédale. On monte plus au dessus de 90. Le moteur est à l'agonie. Je ne vous cache pas qu'il y a sûrement un... Il y a sûrement un drone sur ma position. Ils savent exactement où je me rends. En tout cas je vous dis. J'étais vraiment crispé. Je parle aussi beaucoup par rapport à d'habitude. Il y a peut-être un peu moins le côté de tension. Que peut y avoir quand il y a un moment de silence. Mais voilà. Étant donné qu'on n'est pas du tout dans ce que je fais d'habitude. Je pars complètement en trip. Sachant qu'avec la voiture ils ont vu ma plaque. Donc il y a le nom. Parce que je n'ai pas eu le temps de cacher. Fatalement. J'aurai un mandat d'arrêt au cul. Mais je vous avouerai que le but vraiment c'est de réussir à récupérer ce matériel qui est très très rare. Sans permis on est sans rien de toute façon. Alors là je ne connais pas du tout le cavallage bien jamais. Je vais malheureusement remettre un ping. A chaque coin de rue je m'attends à avoir un véhicule de gendarme en face de moi. Ils ont bien joué mais pour le coup c'est vrai que le M107 a... Ok. Plus de voiture. Ok. Ok. Une Red Bull parce que là sinon on est boiteux là jusqu'au bout. J'ai plus de vie. J'ai plus de kit de soins. Là ça commence vraiment à devenir la misère totale. J'ai 411 sur moi j'espère que ça va suffire. Sauter en parachute. Et voilà c'était une petite vidéo de Waylander. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ou en tout cas j'ai passé un super moment. C'était très... Très... Pas comme d'habitude. Voilà. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère très rapidement. Et n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ou pas dans les commentaires. A mettre un petit j'aime. Comme ça je saurais si vous voulez plus de contenu comme ça de temps en temps. Ou pas du tout. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Une bonne soirée si c'est le soir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ouh. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada